bonjour les amis et ben non et ben non 2020 sucks pas pour tout le monde pour le samouraï ça a été sa survie ça a été sa survie alors les amis cette vidéo je la fais pour nos amis qui sont défaitistes qui pensent qu'ils sont en rémission ou qu'ils ne sont pas guéris etc alors dans les gens qui me font des messages il y a bien sûr les trolls alors cela leur répond même plus et j'efface suivant vos conseils et je vous en remercie mais il y a surtout et c'est cela qui me gêne c'est ceux qui ne croient pas en leur propre succès en pensant que c'est une petite période de rémission mais qui vont y passer et que et que et que ça sert à rien parce que ce qu'entretiennent hélas les oncologues allopathiques et les médecins allopathiques puisque je vais vous donner un exemple extrêmement simple nous avons pris mes résultats de scanner et bien sûr on n'a pas mis l'historie c'est à dire l'historie ce qui s'est passé précédemment scintigraphie et scanner et les deux on les a donnés à des oncologues et on leur a dit est ce que tu penses que ce monsieur a des risques de cancer et on nous a répondu à chaque fois non pourquoi ou alors ceux qui se doutaient disait il a le cancer mais est ce que vous avez vu quelque chose dans cette scintigraphie ou dans ce scanner qui puisse penser que cette personne faire penser que cette personne a le cancer nous avons toujours eu des réponses négatives alors que ce soit très clair on a donné après la l'historie l'histoire donc sachant que j'avais un cancer phase 4 groupe 5 glissot 9 c'est à dire foutu et le ton c'était marrant je n'étais plus il y avait il y avait toujours pas de cancer mes résultats n'avaient pas changé mais par contre le ton avait changé j'étais en rémission et donc on pose la question mais comment peux tu voir la différence entre une rémission une guérison ou pas de cancer du tout et on nous répond ben c'est pas compliqué quand un cancer sachant que le cancer n'est pas soignable que la personne est condamnée et ben elle ne peut être qu'en rémission voilà la logique alors ma logique à moi les amis ma logique à moi c'est que nous sommes guéris nous sommes guéris à partir du moment où il n'y a plus de traces de cancer dans vos examens ni dans vos prises de sang avec un psa 01 je ne peux pas avoir un cancer chose que là par contre mon neurologue m'a confirmé alors quelque chose d'extrêmement simple vous avez un cancer vous êtes donc en rémission vous n'êtes pas guéri vous avez un diabète vous êtes en rémission vous n'êtes pas guéri et vous avez une grippe et là vous êtes guéri bien bien que vous allez attraper d'autres grippes vous allez attraper d'autres rimes vous d'autres rhumes vous allez attraper d'autres je sais pas quoi gastro entérite gastro bon toutes les autres maladies où on loue on vous dit là que vous êtes guéri pourquoi parce que il n'y a pas il n'y a pas de raison d'alarmer de prendre des précautions puisque bon vous avez une grippe vous aurez de nouveau une grippe et vous aurez encore une grippe mais vous êtes en rémission de la grippe à ce moment là c'est exactement la même chose alors les amis c'est pas compliqué c'est pas compliqué si vous êtes gros vous êtes en rémission d'avoir de d'avoir été mais d'avoir maigri si vous mangez donc vous êtes en rémission du cancer si vous faites les mêmes erreurs qu'avant à ce moment là et ben vous êtes sûr que vous n'êtes qu'en rémission si vous avez le diabète et que vous avez soigné votre diabète et que vous remangez du sucre comme je le faisais et ben on est en rémission puisque le diabète va revenir mais si on prend et si on reste dans une ligne saine on a cassé notre corps pendant des années on l'a maltraité et aujourd'hui on a trouvé la solution pour le garder en bonne santé et ben là il n'y a pas de rémission c'est une guérison c'est une guérison et je ne suis de loin pas le seul à le dire de grands professeurs américains de très grands professeurs américains le disent les amis voilà petite vidéo pour mettre les choses au point et vous qui avez qui êtes sur le chemin de la guérison ne lâchez pas le morceau parce que le morceau ça veut dire quoi ça veut dire non vous ne mourrez pas du cancer merci les amis très très bonne journée au revoir pas pour nous